Apprendre l'anglais facilement et rapidement, et tout ça en ligne, et bien c'est possible. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Bonjour tout le monde, c'est Christo, et aujourd'hui je vais donc te présenter une plateforme qui se nomme Cambly et qui devient de plus en plus connue et qui va te permettre d'apprendre l'anglais. D'ailleurs, j'ai des abonnés qui sont vraiment très contents de la plateforme et qui utilisent Cambly en fait toutes les semaines. Et il faut bien comprendre en fait qu'il n'y a jamais de bon moment pour apprendre l'anglais. Globalement, le meilleur moment, c'est maintenant, c'est de commencer tout de suite à apprendre l'anglais. Sachant que pour les gens qui me suivent, ils savent très bien, mais qu'investir sur soi-même est pour moi en tout cas le meilleur investissement à faire. Je t'ai aussi forcément présenté Cambly ces dernières années sur ma chaîne YouTube. Donc bien entendu, le lien de la playlist est dans la description de cette vidéo. Je suis très content parce que d'année en année, je te continue de présenter en fait cette plateforme-là et je vois aussi bien entendu son évolution et ça fait super plaisir. Petit cadeau pour toi, mais dans la description de cette vidéo, tu auras un lien qui te permettra d'accéder à la plateforme Cambly. Il y a deux choses à savoir. La première chose, c'est qu'en fait, tu auras accès à un appel de 30 minutes pour 1 euro. Donc ça, c'est tip top, ça te permet aussi de tester à prix ultra réduit en fait, eh bien la plateforme. Voilà. Et la deuxième chose, c'est 50% de réduction sur les cours particuliers et en groupe. Donc forcément, autant en profiter. C'est important, mais apprendre une langue est un travail en continu. C'est-à-dire qu'il faut y travailler un petit peu chaque semaine. Puis ce petit travail que tu feras de semaine en semaine te permettra d'atteindre tes objectifs et d'avoir des résultats. Quelque part, nous avons cette fameuse phrase, Rome ne s'est pas faite en un jour. Eh bien, c'est la même chose pour une langue. Répéter et persévérer forcément te permettra de t'améliorer de semaine en semaine. Et Cambly est une plateforme qui comptabilise plus de 10 millions d'utilisateurs. Ce qui est juste énorme. Pour rappel, l'apprentissage est basé sur la pratique avec des tuteurs dont l'anglais est la langue maternelle. Tu vas retrouver donc des tuteurs qui sont anglais, des américains, des canadiens et bien plus. En fait, pour te faire simple, tu es vraiment libre sur la plateforme. Et ça sera à toi de choisir que ce soit un ou plusieurs tuteurs ou tutrices. Et en fonction de leur accent, de leur personnalité et des points que tu veux travailler, eh bien, tu vas faire un peu comme tu veux par la suite. Comme je t'ai dit, la plateforme se nomme Cambly. Et elle est disponible sur ordinateur, tablette et mobile. On va retrouver plus de 25 000 tuteurs et plus de 100 parcours de formation disponibles. Bien entendu, adaptés à tes objectifs. Le choix de la durée et de la fréquence des cours selon tes besoins. Donc comme d'habitude, ça je trouve que c'est une excellente idée. Il y a aussi un livre d'ailleurs qui se nomme Le pouvoir des habitudes. Et en fait, l'objectif pour te faire simple, c'est de répéter des tâches. Par exemple, toutes les semaines. Et en fait, au bout de plusieurs mois, tu auras vraiment des grosses surprises. Par exemple, ici avec Cambly, tu peux très bien te dire, je vais faire une session, une heure de cours par semaine durant 12 mois. Et forcément, cela te permettra de t'améliorer et de voir ton évolution. Et franchement, ça peut te motiver. Bonjour. Comment allez-vous ? Je suis bien, merci. Comment allez-vous ? Merci pour vous. Merci. Je suis très heureux de faire cette call avec vous. Merci beaucoup. C'est ma plaisir. Merci. Donc, votre nom est Jillian ? Jillian, oui. Jillian. Oui. OK. My name est Jillian. Et votre nom est Christopher ? Oui. Great. Nice de rencontrer, Christopher. Yeah, me too, thank you. So, I have seen your profile on Cambly. Can they talk a little bit in French? Because you can talk in French. So, are you just going to speak in English? Or help maybe a little bit in French? So, it's kind of however the student is most comfortable. My first goal is just to help people feel at ease and confident. Because in my own personal experience with living abroad and immersion, it can be very intimidating sometimes. Yeah. So, in my experience, if there's a real struggle or, you know, someone's very frustrated by moving forward in what they want to say, of course, I bring in my French. Other times, we try to have the conversation as much as possible in English. We have this screen share. Absolutely not. It's how we learn. Here's a screen share. So, I'll just say Maps. And we'll go together to Google Maps. Okay, you can. Yeah. So, I thought it was only a screenshot. But you can't. Yeah, doing on live your screen. And share it to me. So, okay. Wow. So, here we go. Can you see it large enough there? Yeah. So, here I am. And you're here. Right? And you live, so you are from near Los Angeles. Yeah. Yeah, I am. So, let's go for it. Let's travel the world. I originally, well, it started with my parents. My mother is from Portugal and my dad is from Brazil. Okay. I'm from Los Angeles, though. So, I'm from, here we go. And then I first went to college in New York City. Then, here we go, New York, right? And then, I went to university in London. You studied at London? Yeah, I studied in London. In London. In London. Yes. I was a student in design. And that's how I got to know Paris for the first time. It was my internship year. So, mon stage. Je fais mon stage à Paris. So, yes. If I do have any kind of slightly international way of pronouncing things, it is a reflection of my international background. Welcome to the lesson today. And today, we are actually talking about travel thoughts. So, that's a good topic here for us. Probably some of you have traveled, I'm guessing. But, I don't know. Probably. This is, we don't have to spend a lot of time on this. This is a warm-up slide. It's called rose, thorn, and bud. So, basically, it's comparing the three parts of a rose to the experiences in your life. For example, a rose is compared to something positive that happened, like a success, a win, or fun event. A thorn is just like, you know, you see the prickly thorns. It's something difficult, like a challenge, problem, or frustration. And a bud is something in the future, that's like a flower that hasn't yet opened. It's something in the future, like a new idea, an event you're looking forward to. Okay, so, for rose, I can say that I met with my girlfriend's mother. And in Turkey, in Turkish culture, it's like a bit taboo, a cliche. Like, it's really a hard thing, because, like, there's so much pressure to meet with family. Yeah, yes. But I completed the task, and now I'm happy that it's finished. And I'm really, I feel really comfortable at the moment, so. Yeah, that's good. You finally got that over with. Une fois qu'on a fini l'appel, donc, en fait, après, on va noter tout simplement la personne. Parfait, qu'est-ce qui vous a plu ? Chaleureux, parfait pour les élèves de niveau débutant, parfait pour les élèves de niveau avancé, bonne écoute, etc. Donc, imaginons, bonne écoute, je valide. Et c'est super. Voilà, en tout cas, je suis vraiment très content de pouvoir te présenter cette plateforme aujourd'hui. Elle est vraiment très simple d'utilisation. Et comme tu as pu le voir aussi, ça te permettra d'apprendre l'anglais dans une bonne atmosphère. Et ça, c'est très important. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est que tu vas avoir, en fait, de la disponibilité des tuteurs, en fait, 7 jours sur 7. Donc, à tout moment, tu peux lancer une session, un appel avec un tuteur ou bien une tutrice. Et ça, c'est trop bien. On a bien entendu la possibilité d'appeler, imaginons, de faire un cambigroup, c'est-à-dire de faire un appel à plusieurs. Ça va permettre, en fait, de réduire les frais de ton côté. Si jamais tu veux le faire à un appel avec plusieurs, et il y aura un tuteur ou bien une tutrice lors de la session. Ou alors, tu peux faire un appel personnel avec directement un tuteur ou une tutrice. Et quand on regarde les tarifs, donc en fait, on aura les cours de groupe ou alors les cours particuliers, par exemple. Et après, bien entendu, c'est flexible. Si tu veux lancer un cours particulier, tu peux le faire. En fait, on va être ici sur un abonnement de 12 mois avec une heure par semaine. Parce que moi, je pense vraiment que ça, c'est vraiment la meilleure chose à faire. C'est, comme je te l'ai dit, le pouvoir des habitudes. C'est de se mettre un peu dans le bain toutes les semaines, de répéter les tâches et de continuer de persévérer pour s'améliorer. C'est vraiment ça, l'apprentissage. On le fait petit à petit et on évolue. Donc, abonnement de 12 mois, une heure par semaine, je trouve que c'est top. Et donc, par exemple, les cours de groupe, c'est 19 euros par mois. 19 euros par mois. Moi, je trouve ça vraiment pas cher. C'est un excellent rapport qui a été pris à mes yeux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez d'ailleurs au passage dans la barre des commentaires. Et quand on regarde ici, donc pour un abonnement de 12 mois pour des cours particuliers, en fait, une heure par semaine. Ici, on est à 70 euros par mois. Donc forcément, le cours particulier sera plus cher que le cours en groupe, ce qui est tout à fait logique. Mais même honnêtement, le cours particulier, 70 euros par mois pour une heure par semaine. Moi, je trouve que le prix est vraiment très très attractif. Et n'hésite vraiment pas à profiter de la réduction concernant ici l'abonnement sur 12 mois. Bien entendu, le lien est dans la description de cette vidéo. N'hésite vraiment pas aussi à me dire ce que tu en penses dans la barre des commentaires concernant la plateforme. Si tu as pu tester aussi de ton côté et un petit peu tes retours, tes feedbacks, ça m'intéresse vraiment. Bon, merci à tous les gens. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis, tu sais quoi ? Continue la deuxième vidéo parce que tu vas kiffer. Sous-titrage ST' 501